salut tout le monde bienvenue dans mon lab enfin une vidéo tuto à l'ancienne avec un format un petit peu explicatif cette fois ci on va parler du protocole midi qui permet de relier entre eux des instruments de musique électronique et vous allez voir c'est les étapes nécessaires pour les faire fonctionner ensemble les connecter les brancher et pouvoir s'en servir alors on va regarder ça ensemble alors voyons le détail de ce protocole midi le protocole midi historiquement ça permet de faire jouer un clavier relié en midi à un synthétiseur et ce synthétiseur va sortir du son il va être joué via un amplificateur le but c'était ce lien ici qui soit standard et donc tous les appareils compatibles midi quel que soit leur type peuvent être reliés entre eux et le midi a été un énorme succès ce qui fait qu'on trouve énormément de clavier et énormément de synthétiseurs compatibles et ça permet de les agencer en fonction de ses besoins et donc ça c'est le premier objectif ensuite comme c'est comme c'est du numérique on a voulu greffer des capacités supplémentaires et il y a deux capacités supplémentaires très appréciables dans le midi c'est qu'on peut synchroniser les horloges donc avoir un métronome commun entre plusieurs appareils et on peut jouer sur plusieurs synthés connectés entre eux simultanément ou l'un après l'autre on peut les sélectionner sans modifier le câblage grâce au système de canaux alors évidemment de nos jours et du fait du succès du midi on peut généraliser le midi ça sert à faire transiter des commandes entre instruments de musique alors on voit ici voilà on a plein de plein d'instruments un pc un expander tout ça relié entre eux avec du midi on verra comment on s'y prend et ça permet de faire transiter des notes de musique des nuances de jeu comme les bends ou la modulation ou un changement de son ça permet de faire transiter des configurations ou des patchs donc ça permet de faire des sauvegardes sur les sur les synthétiseurs par exemple et comme on l'a dit ça permet de synchroniser tout ça d'avoir un métronome commun pour que tous les synthétiseurs et tous les séquenceurs puissent jouer en rythme mais attention il circule aussi quelques légendes urbaines sur le midi le midi ne fait pas transiter de son ça c'est important le midi fait transiter des notes de musique mais à aucun moment on fait transiter un son pour ça il faut utiliser du câblage audio câblage jack analogique numérique peu importe mais le son va être transporté de manière indépendante des notes de musique et donc le rôle du midi n'est pas de connecter des appareils entre eux d'un point de vue sonore le midi aussi n'est pas un format de fichier le midi c'est un flux par contre on peut sauvegarder ce flux dans un fichier point midi donc il va contenir tous les événements midi à rejouer avec un tempo également le midi ne fait pas transiter le tempo d'un morceau ça c'est super important ça ne fait transiter qu'un métronome mais à aucun moment on dit voilà on va jouer à tel tempo et ça c'est c'est super important parce que si on enregistre du midi on voit arriver des notes mais on sera pas les replacer sur une grille à moins de suivre le métronome mais on n'aura toujours pas l'information du tempo et enfin alors ça ce mythe il a la peau dure le midi n'impose aucune sonorité ni timbre particulier quand on dit oh ça sonne mal c'est normal c'est du midi pas du tout le midi ça peut sonner super bien ça peut sonner super mal aussi mais encore une fois le midi ne dit rien sur le son le midi fait transiter des notes cet amalgame il sort pas de nulle part il vient de la norme générale midi qui a été une tentative d'unification des timbres des instruments midi alors ça a son intérêt mais en règle générale les expandeurs midi compatibles général midi sont pas de super qualité et ça sonne toujours pareil et en général ça sonne un petit peu plat parce que souvent c'est des équipements pas très chers le général midi étant plutôt à destination du grand public qu'à destination des professionnels donc voilà quand on dit le midi ça sonne mal par exemple le midi des vieux jeux d'os des années 90 ben voilà c'était la norme générale midi donc c'est pour ça qu'on associe souvent le midi à un son de mauvaise qualité alors qu'en réalité il n'en est rien tout dépend de la qualité de votre synthétiseur derrière alors voyons comment on câble des instruments midi ensemble au départ le câblage midi était standardisé ce câblage standard utilise la prime la prise din 5 donc ces grosses prises rondes avec cinq connecteurs à l'intérieur il y a trois types de prises alors il y a des il y a des entrées midi donc ça permet de faire rentrer des notes donc ça c'est ce qu'on va trouver sur un synthétiseur par exemple tout ce qui va rentrer sur la prise in ben le synthétiseur va le jouer il existe les prises out ça ça permet de faire sortir un signal sortir des notes envoyer des notes envoyer des configurations envoyer un métronome bref envoyer des signaux midi en général on va brancher les out sur des in alors vous allez me dire mais through pardonner la prononciation through c'est quoi ce truc alors ça on ne voit ça sur aucun autre type d'équipement du moins j'ai jamais vu ça ailleurs le through répète ce qui arrive sur in donc through c'est bien une sortie donc ça veut dire qu'on peut brancher du through uniquement sur une midi in et ce through permet de chaîner les synthétiseurs on verra plus en détail comment câbler tout ça ah oui une chose importante aussi en midi du fait de comment fonctionnent les signaux électroniques on ne peut pas faire de câble en y alors des fois ça marche mais ne le faites pas on ne peut pas faire de câble en y c'est pas comme ça que fonctionne les signaux midi les signaux midi fonctionnent en courant si vous faites un y il y a très peu de chances que ça fonctionne correctement et de manière fiable alors il ya ce câblage din 5 mais de plus en plus on voit apparaître des alternatives on voit apparaître du câble jack et surtout du câble usb midi alors le câble jack pourquoi et bien revenons sur le câble din 5 en réalité sur le din 5 il n'y a que trois broches qui sont utilisés et trois broches ici et donc comme il n'y a que trois broches ben il suffit de les brancher sur un jack les trois broches d'un jack stéréo seulement il ya deux il ya deux possibilités alors là il ya une une des trois broches qui est la masse donc on la mettra toujours sur la partie masse du jack et du coup il reste deux broches et du coup il ya deux possibilités de les brancher évidemment les constructeurs ne se sont pas mis d'accord et donc selon votre matériel vous aurez tantôt un jack type a ou un jack type b et la seule différence et bien c'est que le l'anneau et la pointe sont inversés entre eux donc si jamais vous avez besoin de fabriquer un câble converti du a à du b ben il suffit de faire ça un câble à un bout on a un jack à l'autre bout on a un jack mais avec les avec l'anneau et la pointe inversé c'est aussi simple que ça alors l'usb midi donc ça ça fonctionne extrêmement bien sur les systèmes modernes c'est vraiment le câblage à privilégier et attention au convertisseur usb midi vers din 5 bon marché souvent ils sont de très mauvaise qualité ils sont instables et alors là c'est ça peut être très traître parce que ils vont bien fonctionner jusqu'au moment où on envoie beaucoup de données et là on va perdre aléatoirement un petit peu d'information et c'est la catastrophe plus rien ne marche tout se décale le pire c'est quand on perd un signal métronome plus rien ne joue en rythme si vous voulez un convertisseur de qualité soit vous prenez une grande marque soit vous utilisez une une interface son une carte son qui possède des entrées sorties midi souvent elles sont bien meilleures qualités que les convertisseurs usb vers din 5 alors comment branche tout ça alors là j'ai j'ai représenté un câblage typique qui n'utilise que des din 5 pas d'usb la seule usb c'est entre l'ordinateur et l'interface midi donc là on va partir du principe que l'interface midi possède une in et midi out en din 5 donc on aura par exemple un clavier donc ce clavier il possède un midi out on va brancher sur le midi in de l'interface midi donc ça permet de jouer du clavier et donc de rentrer ce qu'on joue sur l'ordinateur et ensuite le midi out de l'interface on va le brancher sur le midi in du premier synthé et rappelez vous comme on a plusieurs synthétiseurs on va utiliser cette fameuse midi through donc cette sortie through qu'on va rebrancher sur le in du synthé suivant etc etc on peut enchaîner autant qu'on veut et là j'ai mis à la fin un expander midi un expander c'est en réalité un équipement qui permet de regrouper toute une banque de son c'est un outil qui était indispensable jusqu'à il ya quelques années c'est en train de disparaître parce qu'on a tendance à lui préférer des logiciels ah vous allez me dire les out des synthés là on les voit pas c'est vrai que la plupart des synthés ont un midi out notamment les expander et bien il est rarement nécessaire de les brancher le midi out d'un synthé n'est utile que si on veut faire une sauvegarde de patch ou si le synthétiseur réémet des informations ce qui est rarement le cas en général un synthétiseur ça se contente d'écouter ce qui arrive et puis de le transcrire en son donc en général sauf si on si on sait qu'on en a besoin on ne branchera pas les midi out des synthétiseurs de la même manière qu'on si le clavier ici possède un midi in on ne va pas le brancher non plus alors ce câblage il est plutôt pratique mais il a des limites et la première limite ben c'est pas de câble en y ça veut dire pas de mélange pas de mixage on ne peut pas faire ça c'est à dire que si j'ai deux appareils avec un midi out je ne peux pas les brancher sur le même synthétiseur ça c'est pas possible de la même manière si j'ai un midi out je ne peux pas le brancher sur deux synthétiseurs avec un câble en y ça ne fonctionne pas alors il y a des solutions la première solution c'est de posséder et ben ça ça dépend du matériel qu'on possède c'est d'avoir un synthétiseur qui a plusieurs entrées alors c'est le cas par exemple du expander midi roland que j'ai là haut il possède deux entrées in donc on peut avoir par exemple un ordinateur et un clavier branché dessus en même temps et jouer avec les deux de manière simultanée il faut que l'équipement le support sinon il existe des boîtiers qui permettent de faire ça on appelle souvent ça un midi merger un mélangeur midi ça fonctionne pas toujours très bien c'est à manier avec précaution il faut absolument consulter les notices des midi merger que vous achetez des boîtiers midi vous achetez avant de les acheter pour vérifier qu'ils font bien ce que vous voulez parce qu'il ya plein de solutions il ya plein de combinaisons possibles alors ça c'est une jungle je vous recommande vraiment de avant de dépenser votre argent de bien faire attention si vous n'êtes pas sûr demandez conseil parce que ça peut vite devenir galère là ces petits boîtiers qui multiplient les entrées ou les sorties midi il peut aussi avoir des pièges en termes de latence donc méfiez vous et enfin la solution la plus simple et c'est celle que je recommande c'est d'utiliser un routage logiciel si vous avez vraiment besoin acheter plusieurs interfaces midi ou sinon si c'est possible connecter vos synthétiseurs vous clavier en usb il suffit de prendre un simple hub usb et de multiplier les prises usb vous branchez tout en usb et là ça sera plus pratique parce que dans votre logiciel vous allez voir apparaître tous vos périphériques usb midi et souvent les logiciels permettent de faire du routage à l'intérieur du logiciel depuis l'interface graphique du logiciel alors j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait brancher plusieurs synthétiseurs avec le même câble out mais comment ce qu'on dit je veux jouer du synthé 1 je veux jouer du synthé 2 sans changer le câblage et bien ça c'est le rôle des canaux en effet une connexion midi chaque événement midi peut être émis sur un des 16 canaux que fournit la norme donc par exemple quand on envoie une note on dit joue moi une note sur le canal 3 joue moi une note sur le canal 2 et c'est comme ça on peut brancher plusieurs synthétiseurs sur le même câble alors attention certains appareils qui ont un canal fixe ça le canal fixe c'est vraiment c'est une plaie alors il va falloir composer avec ça la vidéo serait trop longue pour tout expliquer tous les cas particuliers mais voilà il faut le savoir lisez la notice des fois on peut pas régler le canal d'un synthétiseur ou d'un clavier il ya aussi une convention qui est de mettre les percussions sur le canal 10 alors la convention vient du général midi c'est pas obligé de la respecter mais voilà en général quand on a un expander qui fait des percussions on a tendance à le mettre sur le canal 10 ces canaux on peut faire des choses intéressantes avec donc on peut jouer sur plusieurs synthétiseurs et en réglant les synthétiseurs sur le même canal on peut les faire jouer à l'unisson c'est à dire je joue une note et les deux synthétiseurs sortent la même note en même temps ça c'est très pratique quand on a des synthétiseurs qui ont des sons qui se combinent bien entre eux ça permet d'avoir un son plus ample l'exemple qui me vient en tête c'est la combinaison piano plus violon ça c'est c'est très très souvent utilisé avoir un piano pour avoir une note bien définie et derrière un violon qui vient donner de l'ampleur et bien il suffit d'avoir un synthétiseur piano un synthétiseur violon vous les régler sur le même canal et comme ça les deux voient passer la même note en même temps et vont jouer simultanément si vous avez plusieurs synthétiseurs comme ça dont les sons combinent bien n'hésitez pas à les régler sur le même canal vous obtiendrez souvent des résultats intéressants et enfin si vous avez beaucoup de synthétiseurs vous aurez besoin d'une table de mixage et là ma recommandation c'est d'utiliser le même numéro de canal midi que le numéro de pistes de la table souvent les pistes d'une table de mixage sont numérotés piste 1 piste 2 piste 3 donc vous avez le synthétiseur qui est sur le canal 1 vous le branchez sur la piste 1 de votre table etc etc ça permet de s'y retrouver et franchement à l'usage c'est plutôt pratique et voilà normalement avec ça vous devriez avoir les informations nécessaires pour faire un branchement qui au moins va fonctionner alors évidemment après il ya plein de subtilités il ya plein de combinaisons possibles et là eh bien j'ai envie de dire comme d'habitude le meilleur moyen c'est d'expérimenter ciao c'est parti